Bien, bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Fabien, je suis le directeur du collectif de recherche cuisine historique qui interprète également des recettes culinaires du passé. Ici, nous sommes au musée de l'armée, l'hôtel des Invalides et plus particulièrement dans la salle de Turène où ce soir, il y a le bal des Valois, donc une immense salle où l'on va danser mais aussi manger entre chaque session de danse. Donc on a à côté les musiciens et les comédiens qui répètent et derrière moi, on cuisine, on a tout préparé pour ce soir. La cuisine de la Renaissance, il faut bien comprendre qu'entre la fin du Moyen-Âge et le début de la Renaissance, il n'y a pas une rupture nette, il y a vraiment une continuité. Les choses se font petit à petit, il y a une évolution lente qui se fait, y compris en cuisine. Des choses que l'on voit déjà apparaître à la fin du Moyen-Âge s'accentuent durant la Renaissance et également la découverte de nouvelles zones, de nouvelles régions au niveau mondial, je pense là aux Amériques, va permettre l'arrivée de nouveaux produits. Mais il ne faut pas penser non plus que dès que le produit arrive en Europe, il est consommé aussitôt. La tomate, par exemple, au début, n'est utilisée que comme une plante ornementale. La pomme de terre, il va falloir attendre parmentier pour que vraiment on se mette à la consommer. Donc on a comme ça des nouveaux produits qui sont découverts, qui vont arriver, qui vont être acclimatés et petit à petit rentrer dans la consommation. Au niveau des techniques, dans la cuisine apparaît le potager. Le potager, c'est-à-dire imaginer une pile en pierre percée de trous dans lequel on va mettre des braises, les pots dans les trous et ça va permettre de maintenir au chaud et également de faire des cuissons lentes, des cuissons douces. En technique de préparation culinaire, le roux également fait son apparition, ce qui va permettre de lier des sauces d'une façon particulière, de créer la béchamel, etc. Alors qu'au Moyen-Âge, on se contentait d'extraire de l'amidon ou alors d'utiliser du pain sec broyé. On pouvait lier avec des jaunes d'œufs, etc. Mais on n'avait pas cette technique de faire revenir la farine dans le beurre avant d'incorporer la sauce ou un liquide pour avoir cette onctuosité très particulière. Alors à la Renaissance, il faut aussi bien imaginer qu'on est dans une société qui devient l'hypophage. On a un amour du gras. On cuisine énormément avec de la graisse, avec du beurre. Et également le sucré devient vraiment une saveur recherchée. Au Moyen-Âge, le sucre est apprécié des Anglais par exemple, des Espagnols. Mais en France, c'est quand même assez timide le développement du goût du sucré. Mais à la Renaissance, il explose littéralement. Que ce soit en cuisine, la réalisation de plats sucrés. Le sucré peut côtoyer très facilement le salé. Mais également sous forme de pâtisseries qui deviennent de plus en plus élaborées. Mais également des sucreries et des confitures. L'Ostradamus, notamment Michel de Notre-Dame, a écrit un traité des confitures. Il y a de nombreuses recettes de confitures qui deviennent un mets très apprécié. Dans l'aristocratie, le banquet aristocratique, le banquet des nobles, est somme toute assez semblable à celui que l'on avait au Moyen-Âge. Il y a toujours une haute table, des basses tables. C'est toujours un service à la française où le service se fait au plat. Donc de ce côté-là, il n'y a pas de différence dans le service. Mais il y a une différence dans ce que l'on va consommer. où effectivement, on a des, je ne voudrais pas dire un raffinement nouveau qui apparaît parce que la cuisine médiévale est déjà très raffinée en soi. Mais voilà, il y a vraiment une nouveauté aussi dans les techniques de réalisation. Et surtout, ce développement de la pâtisserie qui ensuite, vraiment à la haute époque, au XVIIe, XVIIIe siècle, on va voir Antonin Carême, par exemple, qui va être un prince de la pâtisserie. À la Renaissance, effectivement, apparaît progressivement la fourchette. D'abord, un pic, un pic à plusieurs dents, qui permettait en fin de banquet, en fin de repas, d'avoir des sucreries à manger, des petites épices confites, de l'orangea, de l'écorce d'orange également confite. Et donc, pour ne pas se salir à nouveau les doigts, on avait ces petites piques qui, petit à petit, se développent et rentrent dans les usages en tant qu'ustensiles à manger. Donc, la fourchette fait son apparition, mais elle ne va pas être utilisée tout de suite, par tout le monde, ni dans toutes les classes de la population. Si on prend Louis XIV, par exemple, lui n'a jamais voulu manger avec une fourchette, alors que ses petits-enfants étaient déjà coutumiers du fait. Alors, c'est vrai que l'apparition de l'imprimerie a fait du bien à la cuisine, parce qu'on a des cuisiniers qui commencent à imprimer leurs ouvrages, et ils sont diffusés de plus en plus. Si on prend le viandier de Taïvan, par exemple, célèbre cuisinier du XVe siècle, eh bien, un livre de recettes qui lui est attribué va être réédité plus de 20 fois jusqu'au XVIIIe siècle. Donc, on a cette cuisine du Moyen-Âge qui perdure, qui est imprimée, dont on s'inspire, qu'on ne suit peut-être plus à la lettre parce que les goûts également et les techniques culinaires évoluent, mais qui est toujours bien présente. Et on a des ouvrages à partir de 1550, on a de nombreux ouvrages, et on a les puissants, les cuisiniers des puissants, en tout cas, qui ont chacun leur livre qui est imprimé et qui redescend, qui est diffusé dans les couches plus basses de la société, enfin, dans les couches bourgeoises, en tout cas. Et on a de nombreux livres de recettes, effectivement. Donc, on a fait quatre services qui viennent entre toutes les sessions de danse. Et on a plein de choses à manger. On va avoir un service avec des terrines, un autre avec plein de brochettes différentes, brochettes de poulet, de porc, de crevettes, toutes assaisonnées différemment. Le service principal des viandes, on a un porc qui est rôti avec de la menthe. On a une recette d'artichaut à la muscade, au poivre et à la menthe également, des carottes cumin, une porrée blanche, donc de poireaux mijotés dans du lait avec des amandes, un ericot qui est une viande mijotée. Donc, la recette originale est avec du mouton, mais là, je l'ai faite avec du voie et de l'agneau, qui est mijoté avec des herbes. Et donc, voilà, plein, plein, plein de recettes différentes pour que le public puisse également voyager dans le temps, non seulement avec la musique, avec les costumes, avec le lieu qui est super, mais aussi avec ce qu'ils vont avoir dans leur assiette. Sous-titrage Société Radio-Canada